Bonjour tout le monde, bienvenue à BGS Benz Gaming Sessions numéro 15, avec Red Dead Redemption 2. Alors on reprend exactement où on est coupé la dernière fois, Hansburg. Tout simplement parce que notre chère Dutch et notre chère Mika veulent aller voir Lescetus Kornow, le gars qui a l'origine de beaucoup d'ennuis dans la région, qui détient le pétrole, qui détient des champs de pompage, qui détient la ville de Hansburg, toute la mine etc ça lui appartient, qui est à l'origine de beaucoup de problèmes que nous rencontrons. Dutch se propose d'aller le voir, de lui parler, et de tout stopper. Voir du luxe torquer de l'arme. Bref, comme il dit lui-même, une visite de courtoisie, c'est non la mission. Donc on va aller le voir, on va voir Lescetus Kornow l'enchérant en os, on va pouvoir lui parler. Comme c'est un des personnages principaux sinon le grand méchant de la contrée, autant en faire une petite capture. Mais c'est lui qui paye pour récupérer la canne à sucre de Gorman en fait. Donc normalement il doit arriver en bateau. Qu'est-ce que tu parles ? On veut sortir et Kornow l'aura vu du début à la fin. On l'a rencontré comme il dit à Valentine et depuis il nous lâche pas ou on le lâche pas, c'est au choix. C'est à chaque fois qu'on attaque quelqu'un ou un commerce ou autre, Kornow l'est derrière en fait. Ça lui appartient ou il est en contact ou il est sur le chemin. C'est quand même très particulier. C'est son bateau qui arrive je crois. Ça va mal finir. Et on le voit. Quel personnage quand même ce Kornow le. C'est vraiment l'antagoniste principal. Il dit que la Pinkerton bosse pour lui. On va voir si c'est le cas. Malvin. Ah ouais c'est les gars de la Pinkerton. Et encore rien. C'est là. Ceux de Van der Linde me loups et rinconne-laut me. Je me demande de bien. Je me demande de bien et de bien pour bien. Nous sommes très close, Mr. Kornow, je sais qu'il se connaitait déjà. Vous avez dit déjà qu'il y a déjà. Chresse-moi, 7w, àurally, je passe le télégrame à Goldberg à New York. Je vous dis que je ne vais pas avoir de près 3.2 %. L'aise, pas, je n'ai dit déjà. Et vous avez dit cet homme d'arrayant payé la charge. Oui, 7w. Nous faisons tout ce que nous pouvons dans les confines de la loi. La loi ? Je pense que nous tous connaissons ce que vous pouvez faire avec votre loi. Fondez-moi, Judge Van Der Lent ! Laisse-lui ici ! Et les la loi pour eux, c'est-à-dire que vous avez besoin. Bonne journée, sir ! Malheureusement, Mr. Ross, vous avez travaillé à vous. Mr. Dinsbury. Mr. Cornwell. Listen up, Dinsbury. Qu'est-ce que c'est ce qui concerne les strikes ? Je suis éloigné dans cette mine parce que de la mise en place. Tout lui appartient. C'est quand même fou. Toutes les terres, toute la zone de la map, ça lui appartient au final. Plus ou moins. La départ ou ça lui appartient. Qu'est-ce qu'il fait, Judge ? Je ne suis pas sûr, juste que votre impudence sera votre malheur, sir. Je suis déjà fait. Je suis déjà fait, même si c'est mon meilleur ami ici, il pense que je suis fou. Et comme ce petit gars que vous parlez avec, mes sentiments sont blessés. Vous m'entendez, sir. Et vous m'entendez, bonnieur. Vous montez un criminel, c'est la sorte de sophistrie, sir. Je n'ai pas fait d'autre chose. Vous m'entendez, je m'entendez, vous m'entendez, je m'entendez, je m'entendez. Vous m'entendez, vous m'entendez. C'est con, on l'a tué ? C'est clair, il l'a tué ou quoi ? On peut looter là, tranquillement ? On peut looter là, tranquillement ? Oh, est-ce qu'il doit y avoir un peu de sous quand même ? On va looter. Qui nous tire dessus là ? Oh non, Dutch est mort ! Oh ! Mais c'est de loin alors ! On va reprendre un peu de passage. Ah, il n'est pas doué, Dutch. Donc on ne peut pas looter. On n'a pas le temps de 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 looter. Ouais, le temps nous empêche de... C'est bon ? Ouais ! Ouais ! Ça fait exprès, je crois que j'ai tiré sur Mika. Ah bon, il l'a bien cherché. C'est pas le plus fiable des gars. Mais lui, il va dans le sens de la folie de... de Dutch en fait. Follow me ! C'est pas stay away from me, c'est stay near me. Est-ce que j'ai mon gun ? Ouais, fusée virou. C'est pas le seul unique. Attendez, je vais prendre ma petite boîte. J'ai même pas le temps de prendre une boîte là. Allez, c'est moi, manger les gars ! Oh là, j'ai pas le temps, ma site. Oui, avec or, avec or. Regardez, c'est réaliste. On a le... Le match fer. Enfin non, le match fer, c'est le résultat de... Du broyage, d'extraction du... Du... Du charbon. Là, c'est le charbon qui est traité, qui est envoyé dans les trains. C'est bien, c'est... On peut voir en temps réel ce qui se passe dans la mine. Enfin, dans le système de la mine. Dans le système de la mine. Ah, mais du coup, on sait pas ce qu'il est devenu le... Le pormone là. Il est tombé dans la flotte. Mais est-ce qu'il est mort ? Pas sûr. Peut-être qu'il va revenir. Je suis mort trop souvent et malheureusement. Mais pas ce temps-là, son. Allez-y ! All right, let's head to the hill, boys. Yeah. Ils sont tentés de nous bloquer. Allez-y ! On va y arriver ou pas ? On va être hyper hyper recherché quand même. On va être hyper hyper recherché quand même. Donc, on a vu l'antagoniste principal, le Citus Cornwall. Ça s'est mal passé. On n'a pas accepté de négocier avec nous. Ce qui est dommage. Ça nous aura permis de... de nous faire un peu de pèse. Oui, c'est assez duré. C'est pas mal. On n'a pas déjà arrivé. Il est toujours arrivé. C'est pas mal. Il est encore arrivé. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Éch... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.